Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les copains. On est le week-end. Et qu'est-ce qui se passe le week-end ? Eh bien, on lit un livre de la librairie Le Littéraire. Et voici ce qu'il va m'a donné pour vous aujourd'hui. Diplodocus à la rescousse. Depuis des heures, une bande d'allosaures affamées tourne autour du troupeau de Diplodocus. Ces longs coups immenses. Gracchus est le géant de ces géants. Levant son coup interminable, il surveille les prédateurs mais continue à brouter sans s'inquiéter. Qui oserait s'attaquer à une montagne ? Autour du géant volettent des petits anurognathus qui chassent des insectes et d'autres bestioles. Vous faites trop de bruit, gronde Gracchus. Mais il n'est pas vraiment fâché. Il adore même quand ses reptiles volants le débarrassent des parasites qui vivent sur sa peau. Un peu distrait par les volants, Gracchus n'a pas vu que Moira, une femelle Diplodocus, s'est éloignée du groupe. Flaire en l'aubaine, deux allosaures cherchent à la piéger. L'un se dresse devant elle pour l'affoler, tandis que l'autre, sur le côté, prend son élan pour l'attaquer. Soudain, tchac ! Le premier allosaure est balayé par un grand coup de fouet qui l'envoie rouler au sol. L'autre, déjà, s'enfuit au loin. « Bon débarras ! » lance Gracchus en faisant à nouveau claquer sa queue d'un geste ample et puissant. Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Quels sont à présent ces drôles de bruits sourds ? C'est Gracchus qui tape le sol avec son énorme patte. Est-il fâché ? Au contraire ! Il indique à Moira qu'il l'aime bien. Alors, quand elle aussi tape au sol doucement, Gracchus est tout ému. Tandis que les amoureux se rapprochent, Artemus, l'anurognactus, vient soudain voler entre eux. « Vite ! » crie-t-il de sa petite voix. « On a besoin de toi ! » « Suis-moi ! » dit Artemus en filant vers la forêt. Le dinosaure obéit et déplace souplement son énorme carcasse au pied des séquoias géants qui semblent toucher les nuages. Ici, il se sentirait presque petit. Bientôt, Gracchus entend des cris familiers. « C'est ici, dans la forêt, que vivent les jeunes diplodocus, à l'abri des prédateurs. » « Tonton ! » glapisse-t-il. « Au secours ! C'est Donatius ! Il est coincé ! » Gracchus saisit tout de suite la situation. Donatius se retrouve prisonnier dans une zone de sable mouvant. « Ça va aller ! » le rassure le géant. « Surtout, reste calme ! » Gracchus se retourne et s'aplatit au sol, en formant un pont avec sa queue. « Grimpe dessus ! » crie-t-il Adonatius. « Et marche doucement ! » Oups ! Le petit diplodocus manque de glisser, mais il se reprend et continue d'avancer. « Ouf ! Le voilà sauvé ! » En une seule journée, le géant a sauvé Moira des prédateurs et tiré Donatius d'un sacré pétrin. « Quel héros ! » Le soir, tous les diplodocus lui font la fête. « Hourra ! Pour Gracchus ! » clame-t-il en tapant des pieds, si fort qu'ils font trembler le sol. « Hourra ! Hourra ! » Ben oui, heureusement qu'ils ont Gracchus. Ne trouvez pas ? À demain, les enfants ! Sous-titrage ST' 501